On constate depuis un certain temps que quand vous entrez dans un taxi, d'abord, premièrement, les tassimans, certains tassimans sont d'abord trop sales, ils dégagent de la mauvaise odeur. En plus de cela, les autres passagers en commun sont très sales. La plupart, ce sont les femmes. Et beaucoup plus les femmes et les filles qui sortent du nord-ouest et du sud-ouest. Donc, de renavant, moi, je vais agir comme un animal parce qu'il est inadmissible que tu entres dans un taxi. Non seulement la femme, elle est trop sale, elle dégage une mauvaise haleine. Les jeunes corporels n'est pas à respecter. C'est comme ça qu'elle pose ses mains sur votre vêtement, n'importe comment. Donc, de renavant, il faudrait qu'on tire la sonnette à l'âme. Parce que le taxi, c'est un lieu qui doit être propre. C'est un lieu où on doit transporter. Le taxi, moi, on doit même choisir le type de client qu'il doit transporter dans son véhicule. Parce que ce n'est pas le tour de l'âme. Les gens ne vont pas venir saturer, ça devait être une promiscuité absolue. Si vous n'avez rien à faire, là, vous rentrez. Vous allez travailler les chambres au village. C'est vrai, on dit qu'il y a la guerre là-bas. Mais c'est vous-même qui avez organisé cela. Donc, assumez les conséquences. Ne venez pas déranger les gens. Parce que tout à l'heure, avant de revenir à la maison, j'ai souffert. Je suis obligé d'être vraiment... Ce n'est pas bizarre. Parce que les gens qui posent les mains dessus, comme ça, c'est quoi ça ? Avec le clamédiaque, le pignon sur rue, les IST, la gonococci, avec la sueur, les gens, les mensures, les femmes, elles déposent ça partout. Ça dégage. Et le personnal, lui-même, quand il sourit un peu comme ça, tu vois comment son haleine dégage, comme les WC traditionnels. On ne peut pas quand même aussi continuer à être dans un pays où tout le monde, c'est quoi ça ? Donc, vraiment, il faudrait que c'est ta simène-là. Je ne vous manque pas de respect, mais c'est tout simplement un coup de gueule que j'adresse à votre doigt. Vraiment. Quand même. C'est quoi ça ? Et les femmes même aussi. Les hommes même. Comment ta femme peut avoir les aisselles ? C'est-à-dire que les poils sont déjà, je ne sais pas, comme une touffe d'air. Tu ne demandes pas d'aller raser ça. Le rasoir, c'est sans frein. Toi-même, tu fais ça à sa place. Et tu achètes des citrons, tu essaies d'indiber ça dessus. Vous couchez avec des femmes comme ça. Vous sucez même leur bouche avec des pourris dents comme ça. Mais dis donc, oh là là, mon Dieu. Il faut voir quand c'est l'haricane. Tu vois une belle fille, elle est brune. Mais quand elle ouvre la bouche, c'est comme le hérisson là. C'est pourri comme les caramels brûlés. Avec l'arrivée des Chinois, il y a même les pâtes d'antiflis frélatées là. Vous ne devrez même plus être sales dans ces pays. Il y a des savons antiseptiques là qu'on vend en 500 francs partout. Achetez-les et utilisez-les. Le citron, ça détruit tout ça. Quand ça ne va pas toi, même l'homme, tu prends la brosse à dents, tu mets un peu de dentiflis, tu brusses ta femme. C'est comme ça que vous dormez sur des gratuits gratants. Même si on vous jette dans un océan, même les poissons, vous refusez de vous manger parce que vous êtes trop classés. Et c'est beaucoup plus les gens du Noum, les filles du Noum, et ceux du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Ils viennent envahir Yaoundé comme ça. Tout le monde veut dire qu'il va Yaoundé. On est venu chercher la vie à Yaoundé. Mais entreté de vous. Tu vois, une femme, elle attache le pain. Il y avait un paquet de fesses comme ça. Elle n'a pas l'un sous-vêtement dessus. Et c'est comme ça que quand elle s'assoit, les fesses sont des amouillées avec le pain partout, ça reste sur le siège. Et tu viens, tu poses ta main dessus. Et le sale, ta simone, même les vagues ne va même pas laver le véhicule. On ne peut pas continuer comme ça dans ces pieds. On va vous éduquer jusqu'où ? Et quand on va parler, vous allez lui demander aux gens de rentrer chez eux. Vous dérangez ? Même les pauvres, même aujourd'hui, ne sont plus sales comme vous. Comment une femme, tu peux avoir tes aisselles, peuvent être remplies de poils, comme une touffe d'air. Tu n'as pas honte que quand tu marches, tu vois comment ça mousse. Le bêtement est déjà cacheté comme si, je ne sais pas, comme si on est dans un abattoir où on dégoûte les yeux. Et quand elle ne bouge pas, elle pose ça salement sur toi comme ça. Et quand tu me demandes, madame, c'est évoin, tiens, prends, tu ne peux pas m'entraîner dans ces grosses. Et ça bouge, la dégage, je ne peux vomir. Je suis obligé de prendre soit un mouchoir, le tout, je mets au niveau de mes narines. C'est quoi ça ? Mais j'espère que d'ici la fin de l'année, Dieu va me donner une voiture. Est-ce que ça, vraiment, il ne faut pas continuer. Papa, il n'y avait des sales gens comme ça. Et tu rentres le soir, tes enfants vont aller t'embrasser après avoir touché le clamédia des gens. Voilà un peu ce que je voulais dire. Est-ce que les femmes dérangent ? C'est comme ça qu'elles sont... Opo ! Pobia Camelon ! Pobia Camelon ! Maboda, now they know that music. Qui connaît la musique la ? Pobia Camelon ! Pobia Camelon ! Pobia Camelon ! Pobia Camelon ! Le type ne chante pas ça pour rien. Ouais, ouais, le type l'avait raison. C'était un visionnaire. Il avait vu venir. Il avait vu arriver. C'était un visionnaire. Pourquoi mon truc s'il ne faut que des sales ? C'est quoi ? Ou bien c'est... Sebastène... Sebastène Ebala qui a attaqué moi aussi mon téléphone. Ou bien c'est comment ? Pobia Camelon ! Non. Je ne peux même pas lui en vouloir. Je suis un anglophone. Voilà pourquoi je... Ces vidéos m'intéressent. Ces propos m'intéressent. Mais je ne peux pas lui en vouloir. Je ne peux même pas lui en vouloir. Je ne peux même pas lui en vouloir. Je ne peux même pas lui en vouloir. Je le comprends. Je le comprends. Je suis allé regarder les commentaires. Ce que les gens ont écrit. Et quand j'ai constaté. Ce sont les mêmes gens. Qui criaient son nom hier. Oh non. Grand combattant. Non vraiment. Tu nous donnes. Vraiment. Vraiment le plaisir. Vraiment se monter. Vraiment non. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te garde. Que Dieu te protège. Non vraiment. Vraiment tu es un grand. Vraiment tu es un vrai Cameroun. C'est cela. Aujourd'hui c'est vous. Vous l'insultez encore. Vous le traitez de fou. Vous le traitez de tous les noms. Vraiment il ne comprend pas les Camerouniens. Le temps que vous devez être dans les émotions. Vous n'êtes pas dans les émotions. Le temps que vous ne devez pas être dans les émotions. Vous êtes dans les émotions. Le moment si. Le moment si. Vous devez être. Sur le sujet. De Sébastien et Bala. Les Camerouniens doivent être dans les émotions. Ça veut dire. Sébastien et Bala. C'est un frère. Qui a fait ses preuves. C'est un frère. Qui a mené un combat. Il a fait ses preuves. Il n'est pas. Comme celui qui est en France. Le fou qui est en France là. Le fou comme le c'est là. Le fou comme le c'est. Qui a refusé ses fonctions. Pour venir se cacher en France. Il a fait la promotion de la haine. Celui là c'est quelqu'un. Il mène un combat. Tant que ce n'est pas lui. Tant que ce n'est pas lui. Quand on voit d'abord. Il préfère tout gâter. Ce n'est pas quelqu'un. Il n'y a pas de faux comme le c'est là. Ce n'est pas quelqu'un qui mène un combat. Pour les Camerounais. C'est quelqu'un qui mène le combat. Pour qu'on le voit. Alors que Sébastien. Et Bala. Il n'était pas le genre de personne là. C'est parce que vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre. Ce qui se passe. Quand ce genre là te prend. Quand ce genre là te prend. Vous connaissez combien de nos frères. Qu'ils ont pris au nord-ouest. Au sud-ouest. Ils ont amené là-bas. À Koningui. Après. C'est fini comme si on entend. Fui parler d'eux. Parce qu'on les tue. On fait du sacrifice avec eux. Chaque jour. A étudier. On fait du sacrifice. Le sang. On les vide de le sang. On les tue. On creusait des trous. Attendez que. Ce papa là part. Que le gouvernement là tombe. Un jour vous allez entendre les choses. Vous avez vu ce qui s'est passé. Au Congo. Quand Mouboute est parti. Ce que les ministres là sont venus raconter. Ce qui va se raconter. Sur ce type là. Avec son gouvernement là. Vous allez avoir la chair du pauvre. Attendez ces membres. Ce n'est pas le moment de venir l'autorité de tous les noms. Ce n'est pas le moment de venir traiter Sébastien et Bala. De tous les noms. Bien sûr qu'il a insulté. Mes parents. Il a insulté mes parents. Il a insulté mes soeurs. Mais en même temps. Nous tous. Nous sommes toujours les frères et les soeurs. Donc il a insulté un parti de moi. D'où je viens. Il a insulté. Mais ce n'est pas ça qu'il regarde. Ce n'est pas ce que je regarde. Parce que si j'ai connu ce type. C'est autant. Qu'il avait encore tous ses sens. C'est autant qu'il avait encore tous ses sens. Et il nous a prouvé. Qu'il avait. Il avait l'amour. Pour son pays. Et il a mis même sa vie. Pour les Camerounais. Il a pris tous les rixes. Le temps qu'il avait encore tous ses sens. Mais ne oubliez pas que ces gouvernements là. Tellement qu'ils ont déjà fait du mal. Ils sont prêts à tout. Pour concever ses pouvoirs. Ils sont prêts à tout. Donc ça veut dire que lorsqu'ils te prennent. Ils ne peuvent pas te laisser encore avec tes sens. Ils ne peuvent plus te laisser. Que tu sors. Vous avez vu avec tout. Et à l'autre, tu l'avais pas tout le temps. Vous ne voyez pas que c'est la même chose. C'est la même chose. Quand on te prend là. Le jour qu'on te libère. Chaque jour, c'est le combat que tu mènes avec ton esprit. Chaque jour, c'est le combat que tu mènes avec ton esprit. Si les gens comme le général Vassero en Russie a été encore coréen et normal, c'est parce qu'ils sont en Europe. Si le général Vassero était au Cameroun, il ne devait pas mener le combat qu'il a en train de mener là. Il ne devait pas tenir tous ces propos. Tous ces sensibilisations qu'il fait là aujourd'hui. Il ne devait pas le faire. Réfléchissez. Avant de traiter Sébastien Ebala et tous les noms. Soyez. Si ça dépend. Si ça concerne. Si c'est lui que ça concerne. Soyez dans l'émotion avec lui. Comprenez-lui. Comprenez Sébastien Ebala. Il n'est plus dans tous ces sens. Il bagarre avec son esprit. Tantôt il est de ce côté, tantôt il est de l'autre côté. Il bagarre avec son esprit. Son esprit a été embrouillé. Fatigué et torturé. Et très mal. C'est sûr que le jour qu'on lui prie. On dit mon frère, tu es notre frère. Depuis qu'on te parle là. Pourquoi tu ne veux pas comprendre ? Mais plus que c'est. On lui même dit. Que tu as toute la chance. La porte est ouverte pour toi. Mais comme il y a les gens qui sont nés. Pour les autres. Il y a les gens qui sont nés. Pour se sacrifier pour les autres. Sébastien Ebala, c'est le genre de personne. Je suis sûr que s'il était là. Je ne sais pas son parcours. Mais je sens que s'il était là. Autant de Nijonfundi. Même quand Nijonfundi était encore. Nijonfundi. Lui même. Ce n'est pas le bandier à co-blanc qu'on voit aujourd'hui. Quand Nijonfundi était Nijonfundi. Lui même là. Je sens que si Sébastien Ebala était là. Il n'allait pas réfléchir. Que non. Que je suis Rwanda. Et quand je suis ceci, c'est là. Je suis bêté. Non, non. Il allait s'aligner derrière. Il allait s'aligner derrière Nijonfundi. Si aujourd'hui, on a réussi à torturer son esprit. On doit avoir pitié de lui. On doit réfléchir comment on peut faire pour le aider. Si on ne peut pas le aider, on le laisse. Mais pas l'autorité de tous les noms. Ne soyez pas si méchants. Ça décourage même les autres pour m'attendre. Il a déjà fait ses preuves. Il s'est sacrifié. Il est parti mais en prison à cause de nous. À cause de la souffrance des Camerounais. Il a été en prison. Et c'est Nécan. Et c'est quelqu'un qui parle haut et fort. Donc vous pouvez imaginer ce qu'il a subi. Avec ces gens qui veulent rester au pouvoir par tous les moyens. Vous pouvez imaginer ce qu'il a subi. Ça serait méchant de vos parts. De l'autorité avec tous les noms aujourd'hui. Et vous-même vous le dites. Dans vos commentaires. On voit vous-même vous écrivez. Il est devenu fou. Oh, on a pissé dans sa tête. Oh, on a fait cela. Donc vous savez qu'on l'a traité. Il est devenu fou. Mais on l'a mal traité. On l'a torturé. Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'il est combatté pour vous. Est-ce qu'aujourd'hui là. C'est de réfléchir comment on peut faire pour l'aider. Ou bien on doit se moquer de lui. En faisant ça. Est-ce que vous êtes différent. De ce que vous combattez. Ou bien de ce que vous n'aimez pas. Est-ce que vous êtes différent. Vous ne voyez pas que ce type est traumatisé. Vous ne voyez pas qu'il n'est plus dans tous ses sens. Il n'est plus dans tous ses sens. Vous ne voyez pas qu'il ne comprend pas que vous. Il ne comprend pas tout ce qui se passe. Il a été tellement... Même l'ongue, l'ongue, on a torturé. L'ongue, l'ongue, lui-même a dit. Vous ne voyez pas que tout ce type, même l'ongue, l'ongue, il n'est pas à aller plus. Ça, ce sont les gens qui sont prêts à tout pour concevoir les pouvoirs. Ils sont prêts, ils sont prêts même à garder le cadavre de ces patins-là. Ils sont prêts à garder ça s'ils n'ont pas trouvé de solution. Ils sont prêts à tout parce qu'ils savent que si le patin-là part et que le gouvernement-là tombe, eux-mêmes, c'est fini pour eux. Ils vont tout faire. Ils vont tout faire à leur pouvoir maintenant, là, de garder ça. Donc, quand ils te prennent, ils pensent comment ? Ce que tu fais là, c'est que ce gouvernement-là tombe, c'est qu'on devait le faire. C'est ça qu'ils te font. C'est ça aussi qu'ils te font maintenant. C'est sûr qu'il a très mal parlé, mais attends. Si Sébastien Ibala s'y sortait de prison-là et qu'il avait la chance, il avait eu la chance d'arriver en Europe, d'atterrir en Europe, il ne devait pas être comme les langues, parce que, premièrement, même le changement de l'environnement, il devait encore laver son esprit. N'en parlons même pas qu'il pouvait aller faire une petite thérapie. Il ne devait pas tenir ce genre de propos-là. Vous comprenez-le. Comprenez-le. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Nous avons vu beaucoup de gens. Regardez même nos influenceurs, nos artistes, tout ce genre. Ils n'osent même pas parler. Quand ils prennent même le courage pour parler un peu, le lendemain, ils reviennent encore, ils retournent tout. Parce que, ils savent d'où ils se trouvent. Ils savent ce qui se passe. Ils savent ça même. Prenez les gens au sérieux. Prenez les gens au sérieux. Le pays-là est plus mauvais que Cori du Nord. Le pays-là est plus dangereux que Cori du Nord. La façon qu'on peut te torturer, c'est inhumain. On a torturé, longueur, longueur, ici, longueur, longueur, à pisser le sang. On te frappe jusqu'à tu pisses le sang. Imaginez. Tu vas sortir là-bas, tu vas encore avoir le courage de parler. Chaque fois que tu vas avoir ce courage-là, tu vas réfléchir à ce qu'on t'a fait. Il n'y a personne qui peut te protéger. Il est traumatisé. Je dis là, tout ce que Sébastien va le faire, c'est parce qu'il est mélangé. Ça veut dire que son esprit est mélangé avec l'amour et la reine, la désolation. Tout est mélangé dans son esprit. Tout est mélangé dans son esprit. Et ça te dérange. Quand c'est comme ça, ça te dérange là. Tu deviens un peu toc-toc. Ta tête là, ça commence à hybrise. Il y a une statue hybrise. Tu sais ce qui lui arrive. Et ce n'est pas le moment de l'inciter. Il réfléchissait qu'il a mené un combat digne. Il a même mis sa vie. Il a oublié. Il a laissé ses enfants, sa famille. Il a mis sa vie. Ils ne sont pas si méchants. Vous voulez que le Cameroun change de commande. Je dis qu'il y a un combattant. Demain, on lui fait tout ce qu'on peut faire à un autre humain. Et il devient traumatisé. Et vous vous moquez de lui. L'homme africain, même comment ? C'est la même chose qui s'est passée avec Longue-Longueur. Les gens se moquent de lui. Alors que Longue-Longueur s'est batté pour le Cameroun. Mais après ça, qu'est-ce que les Cameroun ont fait ? Se moquer de lui. Je veux voir mes enfants. Ceci, c'est là. Vous n'êtes même pas déjà croyants. Mais vous voulez que quelque chose change. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce que les gens vivent dans les communautés. Ce n'est pas ce que les nations fonctionnent. Je suis désolé. Les nations ne fonctionnent pas comme ça. Les gens réfléchissent. Les gens réfléchissent. Les gens n'oublient pas vite. Les gens n'oublient pas. Quelqu'un qui a été mauvais hier. Quelqu'un qui a fait souffrir les gens. Quelqu'un qui n'était pas parmi les Camerounais qui souffrent. Et demain, il change sa veste. Il commence à se battre pour les Camerounais. On le regarde avec un oeil. On le regarde avec un oeil. Parce qu'on ne sait pas si c'est un infiltré. mais quelqu'un que depuis au début, il se bat pour le peuple Camerounais. Il se bat pour la souffrance. Il se bat contre ce gouvernement parce que ce gouvernement torture, plie, souffre. Il se bat depuis au début. Après, il tourne sa veste. Au moins, on le prend avec l'émotion. On ne le traite pas avec tous les noms. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous sommes ingrats. Ça veut dire que nous-mêmes, nous sommes ingrats. Et si nous sommes déjà ingrats, on ne peut pas se battre contre une autre personne qui est ingrat. Si nous-mêmes, nous sommes méchants, on ne peut pas se battre contre une autre personne qui est méchante. nous devons déjà donner un bon exemple. Ça doit commencer de nous, l'exemple-là. Sébastien est bas-là. On ne doit plus lui inciter. Décéder. Si on ne peut pas lui aider, on peut prener pour lui et on nous laisse d'où il est. Si on sait qu'il ne peut plus nous servir à quelque chose, au moins, il faut qu'on reconnaisse qu'Yé nous a servi. Yé, il a mis la joie dans nos cœurs. Il nous a fait penser qu'il pouvait avoir un changement. Il nous a fait rêver qu'il pouvait avoir un changement. Ce gars a fait. c'est pas parce qu'aujourd'hui on a torturé son esprit qu'il ne comprend plus. Il ne peut plus contrôler ses émotions. Il ne peut plus contrôler ses émotions. Son esprit n'est plus dans lui. Qu'il raconte. Vous ne savez même pas si c'est quelqu'un qui est dans lui. Cette république, ce pays-là est capable de tout. Vous ne savez même pas si c'est un autre esprit qui est dans son corps. Que vous voyez son image. Vous voyez seulement l'image, mais son esprit-là dans lui. Ce n'est même plus lui. Mais réfléchissez, on moins s'y est qu'on manque qu'il s'est battu pour ce pays-là. Il réfléchissait ce qui s'est passé avec lui. Ce qu'il fait là aujourd'hui, ce n'est pas très important. Ce n'est pas très important. ça ne compte plus puisqu'il n'est plus avec son esprit. Ce n'est pas le moment de le jeter à la verdict populaire. c'est de prier plutôt pour lui parce qu'il s'est battu pour les Camerounais. Vous pensez que c'est normal. Je ne regarde pas trop ces vidéos. De temps en temps, quand je tombe sur une vidéo comme ça, je regarde tant, mais à l'époque, je regardais bien ces vidéos qu'elle était croyante, qu'elle était encore avec tous ses états, tout son esprit, il regardait ces vidéos. Mais je dis là, quand il tombe dans ces vidéos, quand il regarde, il rigole un peu, je quitte, il sait que bon, ça ne va pas. Il sait que je ne va pas. Il n'y a pas besoin de lui l'inciter. Il s'est battu pour nous pour que ça lui arrive. Mais quand il regarde, je dis, il sait que je ne va pas. Il regarde, je dis, ce qui se passe dans nos périodes. Nous sommes en Afrique. Là-bas, on ne connaît pas. Quand ça concerne les intérêts des gens, on ne regarde plus si tu es nature humaine ou pas. On ne regarde pas ça. Quand ça concerne l'intérêt des gens, ils ne regardent pas si toi-là, tu es nature humaine comme lui. Si ta mère, si ta mère t'a accouché comme sa mère doit accoucher, il ne regarde plus ça. Il devient animal. C'est l'un des choses qui font ça que l'Afrique ne se déroule pas. Même si vous dormez à l'église jusqu'à fatigué, Dieu, Dieu, c'est eux-mêmes les gens qui torturent les gens-là. Des dimages, ils sont à l'église. Des dimages, ils sont à l'église. Ils donnent même les millions là-bas. Mais regardez ce qu'ils font avec les gens. Donc, tu sais, Sébastien Ebala, Sébastien Ebala, tu as bien traité nos parents de tous les noms. Quand tu parles, on sent que tu ne connais même plus ce que tu parles. tu dis qu'on a commencé nos gains, donc on ne venait pas nous déranger ici pour que tu avais aller trawoyer dans le champ dans vos villages. Alors que toi-même, tu ne sais pas si tu as un trawoyer, tu as un boulot, il y a un de lui. Pourquoi toi-même, tu ne veux pas dans ton village trawoyer? Tu ne sais pas si tu es un trawoyer, il y a un de tout trawoyer. Tu fais quoi? Je dis tantôt, tu viens raconter, je ne te clash pas, je dis ce n'est pas les choses que tu dis pour montrer que pour que les gens comprennent que non, ça ne va pas avec toi. Tantôt, il dit oh, j'ai un monteur de 450 millions. Oh, ceci, c'est là. Et en même temps, il vient encore dire comment quand on rentre dans les taxis, les femmes, les femmes sang, les femmes anglophones sang, oh, les ceci, cela sont montés, descendus, les taxis, tantôt, il dit comment les caleçons ont toutes les couleurs. Ou bien tout fait, tout fait quoi, les femmes qui sang, les femmes que tu ne veux pas voir, ils ont les dents pour eux et tout ça. Tu fuis quoi en bas de leurs pieds pour voir si les caleçons ont toutes les couleurs. Tu fuis quoi là-bas? Tu fuis quoi là-bas? Ou bien tu fuis souvent quoi là-bas? Par ailleurs, on n'est pas quelque chose qu'on n'a pas vu. Donc, quand vous comprenez toutes ces choses, vous sentez que non, son esprit a été atteint. Ce n'est plus la même personne que nous connaissons. Et qu'est-ce qui a fait en sorte que son esprit devienne comme ça? C'est parce que c'est batté pour nous qu'il est tombé entre les mains de ces gens-là. Je ne sais pas si ce sont les autres humains ou ne sont pas les autres humains, mais je ne sais pas comment on peut torturer un citoyen landais qui se barre d'un patriote qui se barre pour son pays. parfois, au moins, on peut le comprendre. Eux, ils sont obligés de vivre avec ce système, de fonctionner avec ce système, mais au moins, ils peuvent aussi comprendre les gens qui se barrent parce qu'ils savent, ils ne peuvent pas mais qu'ils ne connaissent pas que le carrément ne va pas bien et qu'ils sont en train de tout détruire. Ils ne peuvent pas mais qu'ils ne voient pas ça, qu'ils détruisent même l'avenir de leur propre enfant. Ils voient mais en même temps, ils sont obligés de faire avec. Mais si vous voyez les gens qui voient aussi, Sébastien Bala pouvait changer, il pouvait se battre contre vous tous. Il ne pouvait pas. Donc, ce que vous avez à faire, Sébastien Bala, c'est juste de la méchanceté et de l'ignorance. C'est de la méchanceté et de l'ignorance. C'est le mauvais cœur. Il pouvait changer quoi? Ces paroles-là pouvaient changer quoi? Ces paroles-là pouvaient changer quoi à étudier? Alors que ce qu'il fait là, c'est bien pour nous tous, pour vous-même, vous-même qui pliez ce pays-là. Vous-même qui pliez ce pays-là. Les combats que les autres mènent là, c'est aussi pour vos enfants. Donc, parfois, ayez le main sur vos cœurs. réfléchissez parfois. C'est-à-dire que vous êtes obligés, comme Thomas Saka avait dit, je me trouve, je me trouve, je suis dans un postage d'où, je suis en train de, je me suis trouvé sur un vélo, je suis en train de pédaler, je suis fatigué, je ne connais pas d'où je pars, mais je suis obligé de continuer à pédaler. vous-même-là, vous êtes fatigué de ce pays. Vous-même, vous êtes fatigué de plier. Vous ne connaissez même pourquoi, vous ne connaissez même plus pourquoi vous pliez ce pays. Plus que ce n'est pas pour, ça ne va rien vous en... I don't know what to say. Vraiment. Donc, cette vidéo-là, c'est très important que vous partagez pour que les Camerounais voient ça. c'est que mon français n'est pas si propre, mais au moins, les gens peuvent vous me comprendre. Je suis anglophone. Dans cette vidéo partagée, il faut que les Camerounais voient ça, que c'est très important d'accorder ce gars de la valeur, de la valeur, accorder lui de la valeur, accorder lui du respect et prier pour lui. Cela a été torturé. Sebastien Ebana a été torturé. Son esprit a été torturé. Donc, c'est pas lui qui a j'y la. La parole, c'est pas lui qui tien. Il y a un esprit qui est dans lui. Patagez. Et abonnez vous sur ma page. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada